Bonjour et bienvenue pour ce flash sports.affaires au sommaire du football Ligue des champions Lyon défie le Bayern ce mardi en Bavière. Coupé à câble Raymond Domenech et en bref du rugby, de la natation et du tennis. Dominateur en Ligue 1 mais poussif sur la scène européenne, Lyon affronte ce mardi soir le Bayern Munich à l'Alliance Arena pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Mais ce n'est pas la joie en Bavière. Les coéquipiers de Franck Ribéry viennent d'enchaîner deux défaites en bout d'un sliga. Munich est neuvième en championnat, son pire départ depuis 30 ans et le coach Jürgen Klinsmann est déjà sur la sellette. Une nouvelle défaite pourrait déjà lui être fatale. Les Lyonnais eux doivent ramener un résultat positif après le nul concédé face à la Fiorentina. Les Gones doivent se souvenir qu'ils sont revenus victorieux de leurs 4 derniers déplacements en Allemagne, dont un succès 2 à 1 il y a 5 ans en Bavière. Bayern Lyon à suivre en live dès 20h45. C'est une dictature qui est mise en place et c'est Grégory Coupé qui parle ainsi du mode de fonctionnement de l'équipe de France du football. Et l'ancien gardien des Bleus reste acrimonieux envers Raymond Domenech. Le sélectionneur joue avec les gens mais à force de jouer on finit par se casser la gueule. Les joueurs ne peuvent pas parler, ils sont ligotés. Moi j'en parle parce que j'en suis sorti, insiste le portier madrilène. Et de conclure, c'est un tout qui fait qu'en équipe de France on ne le vit pas bien. C'est fou que des gars avec autant de talent soient aussi mal à l'aise chez les Bleus. Ambiance, ambiance et c'est à lire dans Sports.fr. En bref, on commence par du rugby, ça gronde au Biarritz Olympique. Serge Blanco aurait mis la pression sur les deux coachs. Le président basque a donné trois matchs à Jacques Delmas et Jack Isaac pour relever l'équipe. Le BO est neuvième du top 14 après six journées. Natation, le retour du grand blond. Alain Bernard a repris le chemin de l'entraînement lundi à Antibes. Objectif, les championnats du monde de natation en juillet prochain à Rome. De son côté, Laure Manodou a fait quelques longueurs dans le bassin du Cercle des Nageurs de Marseille. Elle devrait intégrer l'équipe marseillaise d'ici lundi selon le président du CNM. En fin tennis, Amélie Moresmo quitte son entraîneur. A 29 ans, la 25e joueuse mondiale veut donner un nouveau souffle à sa carrière. Après six ans de collaboration avec Loïc Courtaud et Michel Franco, son kiné, Amélie Moresmo n'est pas encore décidée pour sa nouvelle organisation. Voilà, c'est la fin de ce flash. Retrouvez bien sûr toutes ces news dans le détail sur notre site sports.fr. A suivre en live ce mardi, bien sûr du football, la deuxième journée de la Ligue des Champions, Bayern-Lyon dès 20h45, mais aussi Arsenal-Porto et Zenit-Saint-Pétersbourg-Real Madrid. Et puis aussi du tennis, tournois ATP à Tokyo et à Metz. Les filles sont-elles à Stuttgart ? Salut, à demain.